Je pense que le christianisme a inspiré aux hommes et aux femmes du Moyen-Âge à des niveaux différents de responsabilité selon leur place dans la société, selon leurs fonctions, une sorte de désir d'être les collaborateurs de Dieu dans la création du monde. L'Académie royale des Pays-Bas m'a fait l'honneur de me décerner son Grand Prix d'Histoire. Je suis devenu un historien médiéviste dès ma jeunesse et que ça s'est fait, si j'ose dire, en trois phases. La première phase, j'ai eu envie d'être enseignant. Mon père était professeur d'anglais dans un lycée. Et alors là, j'ai eu le réflexe qu'ont beaucoup de garçons qui a été de ressembler à son père. Deuxième phase, la discipline qui m'a attiré, c'est l'Histoire, de façon générale. Et puis alors, la troisième phase que je me rappelle très bien, celle-là décisive, c'est quand j'avais 13 ans, dans la classe qui correspond à la quatrième de l'enseignement secondaire français, ça a été le coup de foudre pour le Moyen-Âge. J'ai eu un coup de foudre pour un auteur que j'ai lu, à vrai dire, en traduction, en français, et c'était Walter Scott. Et en particulier, Ivan Roo. Et voilà, ma passion pour le Moyen-Âge est née de là. Vous savez, une des très grandes peurs des hommes et des femmes du Moyen-Âge, c'était la mort subite. Le purgatoire, c'est-à-dire l'espoir. Alors, on voit ce que ça a apporté. Et on voit qu'effectivement, il existe un supplément de biographie, un supplément d'existence aux hommes et aux femmes. Ma définition de l'Europe, c'est une définition d'une Europe puissance. Je crois que l'Europe est la réalisation, la mise en œuvre d'un certain nombre de structures et de sensibilités qui connaissent aujourd'hui un moment très important d'accélération. L'aventure européenne, car c'est aussi une aventure que nous vivons. C'est un tel bouleversement, me semble-t-il, en même temps que la conclusion d'une évolution, qu'il ne faut pas s'étonner si ça ne va pas plus vite. Je suis optimiste parce qu'on a beau voir ce qui marche mal, ce qui même parfois semble marcher plus mal en histoire, on oublie tout ce qui marche mieux. Et un historien qui cherche à comprendre globalement une société et cette grande société qu'est l'humanité, s'aperçoit qu'il y a des choses qui progressent et que nous avons plutôt de la chance de vivre en tout cas en Europe aujourd'hui que dans le passé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada